Musique Le Maroc, nous le savons, est un pays qui aujourd'hui avance très vite, qui a une forte croissance, ses entreprises se transforment, il était nécessaire, important et essentiel que nous soyons là aujourd'hui pour accompagner ces entreprises. L'ensemble de l'écosystème de Sage, nos partenaires en premier lieu, avec nous, sont là pour les accompagner dans leur transformation. Le passage au cloud, c'est en fonction de chacun, chaque société fera son rythme. On voulait que nos clients sachent que toutes les dernières versions pouvaient être installées sur le cloud. Surtout, c'est qu'on a souligné les opportunités, les opportunités de création de valeur, aussi bien pour nos clients que pour nos partenaires, et ça c'est un message très très positif. L'entreprise, pour se transformer, pour rester compétitive, doit extrêmement miser sur la donnée pour offrir un service qui soit totalement adapté, personnalisé à ses clients. Musique Toute occasion de communiquer avec ses clients ne peut être que bénéfique pour les clients. Donc ce type d'initiative que je salue au passage, c'est vraiment des choses assez intéressantes. Une rencontre éditeur-partenaire-client est très enrichissante, puisque justement, ça permet à tout le monde de découvrir en même temps la stratégie éditeur, les projets éditeurs, et puis les avancées par rapport aux nouvelles solutions. Le fait d'avoir une solution qui, à tout moment, peut te dire, ok, quand tu seras prêt, moi je le suis déjà, et tu peux appuyer sur un bouton et basculer. Donc forcément, ça rassure. Musique Le Maroc, c'est une première pour recevoir les clients, pour les entendre, pour leur présenter les nouveautés de Sage et la roadmap de Sage. Donc c'est une très bonne initiative. Appréhender à deux sens. Je pense qu'au début de la journée, ils appréhendaient la transformation digitale et qu'à la fin de la journée, ils ont décidé de l'appréhender avec nous. Musique 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 Musique